Musique Merci pour l'accueil. Mais toute la gloire est à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ça c'est la salutation que Paul adresse assez souvent et que j'aime. Recevez cette paix et cette grâce. C'est un privilège et aussi une grâce pour moi d'être en avant aujourd'hui pour transmettre la parole de Dieu. Parce que sans faire un témoignage, si je suis encore vivant, si je suis capable de marcher, c'est grâce à Dieu que son nom soit béni. Avant de commencer, j'aimerais prier. Merci Seigneur pour cette grâce, pour ce privilège. Prends le contrôle de ce message et opère dans la vie de chacun de nous ici. Que ta présence soit manifeste ici dans cette salle. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui est dans le site 2, verset 11 à 14. Vous n'aurez pas de PowerPoint, je suis un peu à l'ancienne et ça va m'obliger de répéter un peu plus, tout simplement. Cite 2, verset 11 à 14. Cite 2, verset 11 à 14. Cite 2, verset 11 à 15. Cite 3, verset 11 à 15. Avant même de développer, j'aimerais vous placer dans le contexte. Tout d'abord, où était Tite? Tite était en Crète. Où se trouve Crète? Crète, c'est la principale île grecque. De nos jours, cette île fait partie intégrante de la Grèce qui se trouve en Europe. Ça vous donne une idée. Pour parler du contexte, il faut rester dans Tite 2, que je vais lire les dix premiers versets. Tite 2, verset 1 à 10. Pour toi, ça c'est Paul en parlant de Tite. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainte doctrine. D'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhortent d'eux-mêmes les jeunes gens à être modérés, te montant trois-mêmes, en parlant de Timothée, à tous égards un modèle. Exhortent d'eux-mêmes les jeunes gens à leur mari, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhortent d'eux-mêmes les jeunes gens à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, et n'être point contre dix ans à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de notre Sauveur. C'est pas mal volumineux, comme contexte. Un résumé rapide. Paul a laissé Tite en Crète, pour mettre Dieu l'ordre, dans ce que Paul trouvait qu'il restait à faire. Entre autres, en établissant des anciens dans les églises, mais aussi à donner des exhortations aux familles chrétiennes, parce que ces familles-là étaient troublées par des faux docteurs. Qui dit faux docteurs, dit faux enseignants. Ainsi, Paul s'adresse à plusieurs catégories de gens, des vieillards, qu'on n'utilise pas souvent ce terme ici. Ici, on parle plutôt des aînés, hommes et femmes, des jeunes femmes, des jeunes gens et de Timothée lui-même, et aussi à des serviteurs. Chaque croyant, peu importe le groupe d'âge, le sexe ou la classe sociale, est appelé à répondre positivement aux exhortations adressées à ces familles-là, à pratiquer les vertus chrétiennes, à poser de bonnes œuvres. La question est, par quel moyen on peut pratiquer tout ça? D'où le titre de ce message, tout est une question de grâce. Tout est une question de grâce. Et le passage, le verset 11, commence par le mot « car », « car » qui est une conjonction de coordination, qui lit directement ce qui a été dit au dix premier verset et au suivant. Moi, j'aimerais poser une base avant même de commencer à développer davantage. C'est par rapport à la pratique. Aujourd'hui, ces exhortations-là sont à pratiquer. Que dit la Bible par rapport à la pratique de la parole de Dieu? Tournons dans Luc 6, versets 47 et 48. Je pourrais même commencer avec le verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir les branler parce qu'elle était bien bâtie. Et donc, la pratique de la parole de Dieu, c'est une fondation sur l'Europe. Et peu importe l'intempérie, vous allez être capable de résister. La question est pertinente pour moi aussi. D'où dans le développement des trois manifestations de la grâce, nous allons avoir la réponse. Dans les trois points de ce message, ça va être les trois manifestations de la grâce. Par la grâce, Jésus nous sauve. Le verset 11. Deuxième point va être, par la grâce, Jésus nous rachète. Le verset 14, le titre 2. Par la grâce de Dieu, Jésus nous enseigne. Et quand on regarde le verset 11 à 14, j'appelle ça une boucle. C'est pourquoi on sort de 11, 14 et 12. Pas grâce, Jésus nous sauve. Le premier point, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je tiens à préciser que dans le contexte de ce message, la grâce de Dieu, qui est la faveur imméritée, personnifie Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce manifestée en Jésus-Christ. Le verset 11 l'a bien mentionné. Cette grâce a été manifestée, cette grâce a été visible, cette grâce a été disponible pour tout le monde. Jésus-Christ, qui personnifie cette grâce, était sur cette terre, il a marché sur cette terre, il a vécu sur cette terre. Il a le but de nous sauver. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chère, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, Dieu étant un Dieu misé au Dieu, plein de grâce et d'amour, ne nous laisse jamais tomber. Adam a failli dans le jardin d'Éden. Il a fallu quelqu'un infaillible pour nous sortir de là. Et à l'avance, après cette chute, Dieu avait dit, c'est partie remise. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celui-ci t'écraser à la tête, et tu lui blesseras le talon. Il parle déjà de la colle. Il a fallu quelqu'un infaillible pour rétablir notre relation avec Dieu. Cette personne devrait être exposée aux mêmes conditions d'Adam. et Jésus-Christ a passé à travers, il était sur cette terre et il n'a pas connu de péché. Il était sur cette terre pour crier à tous les hommes, vous tentez-vous, car le royaume, bien sûr, est proche. Il a prêché l'Évangile. Celui qui est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est celui qui transforme les vies. Et parfois, c'est automatiquement. Le changement est visible. Prenons le cas de Zaché. Zaché, curieux, voulait voir Jésus et les monter sur un arbre. Jésus lui a dit de descendre. Je vais chez vous. Mais pas tout simplement, je vais chez vous. Mais le salut est entré dans ta maison. Qu'est-ce qui est arrivé automatiquement? Zaché, homme riche, a automatiquement dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Je vais donner quatre fois plus à qui j'ai fait tort. Rien d'autre ne peut faire ça. le salut. Si une personne dans cette salle n'a pas encore reçu le salut ne le ratit pas aujourd'hui. Naturellement, les gens n'aiment pas l'exhortation. Il faut être plus modéré. Certaines personnes n'aiment pas ça. Je me dis quoi faire. Ça, c'est bon. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Même si c'est bon pour nous. Je suis inclus dans cette liste. Paul sait que ces exhortations étaient pratiquables parce qu'il a même dit à Tite au verset 7 que montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes heures et donnant un enseignement pur dit une parole saine irreprochable afin que l'adversaire soit confus n'ayant aucun mal à dire de nous. Le message d'aujourd'hui vient vous dire frères et sœurs aînés, jeunes filles, jeunes femmes, jeunes garçons, par rapport à tout cela qui a été mentionné dans le contexte de la modération, la sobriété, la sainteté dans la foi, dans la charité, dans la patience, vous êtes capables de pratiquer ces exhortations et vous êtes appelés même à les pratiquer non par votre force, non par votre capacité, mais par la force et la capacité qui vient de Jésus-Christ qui vous a sauvés. Vous qui l'avez accepté comme votre sauveur et votre maître, confiez-vous en lui, vous êtes plus que vainqueur. Lisons Colossiens 1, verset 12. Je vais vous laisser le temps de trouver ce passage. Colossiens 1, verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'étage des saints dans la lumière. Lui qui vous a rendu capables. Quand on parle de capacité, ce n'est pas notre capacité, ça vient de Dieu. Vous n'êtes pas un faible en Jésus. Dieu nous a capables. La faiblesse ne nous caractérise pas comme chrétiens. Par la grâce de Dieu, on est capables. On se confie en lui. et rien, je répète, rien ne peut nous arrêter à appliquer ces exhortations parce que nous sommes capables par celui qui nous quantifie. Celui qui a payé le grand prix pour nous sauver. d'où le deuxième point, la deuxième manifestation de la grâce de Dieu. Par grâce, Jésus nous rachète. Le verset 14, le titre 2. Par grâce, Jésus nous rachète. J'aimerais le lire. Le grand Dieu est notre sauveur. Jésus-Christ s'est donné lui-même. pour nous. Pas pour lui. Pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité, de toute forme d'iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Purifier par lui et zéler pour les bonnes œuvres. Pour nous racheter, Jésus s'est donné lui-même. Il a accepté volontairement la mort qu'il ne méritait pas. C'est le prix inestimable de notre salut. Le mot rachat se retrouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. J'ai quelques passages à vous communiquer. Je vais juste lire peut-être deux. Le mot rachat. Deutéronome 9, verset 26. Deutéronome 15, verset 15. Vous pouvez prendre note. Néhémis 1, verset 10. Je vais lire. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 6, verset 2. J'ai deux passages à vous lire. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Vous avez été rachetés à un grand prix, rendez gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Galates 4, verset 5. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. il nous a rachetés de toute iniquité. J'aimerais définir l'iniquité. Une définition biblique que je trouve c'est la transgression de la loi. L'iniquité. C'est aussi une condition de celui qui est sans loi soit soit par ignorance sans loi soit par ignorance ou par violation ou dans le mépris de la loi ou dans la méchanceté. L'iniquité. Nous qui acceptons Jésus-Christ ne sommes plus sur la condamnation. Oui, la condamnation pesait sur nous et à ce moment-là nous n'avions aucune chance de s'en sortir vivant. Car dans Éphésiens 2 verset 1 il nous mentionne que nous étions morts. par nos offenses et nos péchés. Jésus-Christ nous a pardonnés et il a tout effacés. Éboude 10 verset 17 et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Ce sont des paroles que vous devez approprier ainsi en acceptant le sacrifice de Jésus vous n'avez aucune condamnation peu importe votre statut. En Christ vous êtes libérés et justifiés. Maintenant nous sommes vivants nous étions morts aujourd'hui nous sommes vivants et qu'est-ce qui doit mourir aujourd'hui? Ce sont les œuvres de la chair qui doivent mourir aujourd'hui. La suite du verset 14 mentionne qu'il a un peuple qui est à lui. Ce qui veut dire que vous et moi nous appartenons à Christ. Évidemment comme nous avons changé de maître le rachat changement de maître celui qui a payé pour nous nous sommes plus en otage du péché plus en otage du péché notre maître c'est Jésus et c'est lui qui nous rend capables d'accomplir les bonnes œuvres d'avoir une bonne conduite étant appartenu à Jésus Christ il nous purifie il nous lave de tout péché il est clair dans 1 Jean 1 7 1 Jean 1 7 je cite Jésus nous purifie de tout péché nous sommes plus des pécheurs nous pouvons dire à haute voix nous sommes plus des pécheurs le péché ne caractérise plus notre vie nous devons prendre possession de cette vérité Christ habite en nous si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi étant appartenu à Christ nous devons être zélés pour les bonnes œuvres parce que nos appartenants à Christ ils nous sont capables de pratiquer ces œuvres avec la bonne motivation j'aimerais faire bien attention par rapport aux bonnes œuvres ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous donnent le salut c'est parce que nous sommes sauvés nous sommes capables d'accomplir les bonnes œuvres c'est la différence nous parce que on est en crise nous allons être poussés à accomplir la volonté de Dieu parce qu'il nous rend capables nous allons être motivés à vivre pour lui et selon lui dans tout ce que nous allons entreprendre notre vie chrétienne est devenue une vie qui ressemble de jour en jour à celle de notre maître à qui nous appartenons il est impossible de passer inaperçu dans notre travail dans notre église dans notre quartier parce que par ce sacrifice Dieu nous a purifiés et nous a zélé pour les bonnes œuvres et cette grâce est continuelle ça n'arrête pas là oui nous a sauvés par grâce Jésus nous a sauvés par grâce Jésus nous a rachetés à un grand prix ça n'arrête pas là ce qui nous permet d'aborder le troisième point par grâce Jésus nous enseigne le verset 12 petit 2 verset 12 je vais lire elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme condamne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre sauveur Jésus Christ j'aime tellement ce thème là du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ parfois on oublie qu'on a affaire à un grand Dieu qui est capable de tout un Dieu des possibles j'aime bien lire la version semeur qui dit c'est le verset 12 et 13 semeur elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde ainsi nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée en parlant de la sagesse une tradition de la sagesse juste et plein de respect pour Dieu en parlant de la piété en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance la révélation de la gloire de Jésus Christ notre grand Dieu est sauveur dans les versets 12 et 13 il y a trois temps là-dedans le passé quand on dit de renoncer à la piété et au convertisme mondel pour le chrétien c'est le passé la piété il y a le présent que nous devons vivre selon la sagesse la justice et la piété c'est le présent et à le futur c'est l'attente de renoncer renoncement c'est l'action d'abandonner quelque chose de s'en détacher et on a l'impiété qui c'est un manque de révérence envers Dieu un manque de respect profond envers Dieu et Dieu a l'impiété en or Romains 1 verset 18 la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute inquiété Romains 1 verset 18 la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété contre toute forme d'impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive Timothée 2 verset 16 évite les discours vains et profanes car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété l'impiété nous entrave c'est une entrave à notre relation avec Dieu c'est une entrave à notre attachement avec lui peu importe sa forme il faut la renoncer souvent cela a un prix parfois c'est de ne pas appuyer un ami un bon ami dans sa manière de penser parce que ça occasionne un profond respect à Dieu sa façon de penser caractérise carrément un manque de révérence envers Dieu parfois c'est de ne pas exécuter une tâche au travail ça a un prix parfois c'est de ne pas accepter un emploi même si on est dans le besoin renoncer à l'impiété nous éloigne de la colère de Dieu car le croyant est appelé à vivre en harmonie constante avec Dieu un Dieu d'amour de bonté plein de grâce en plus qu'il faut renoncer à l'impiété mais aussi au convoitisme mondaine je lis 1 Jean 2 verset 16 et 17 car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais vient du monde et le monde passe et ça convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement Jésus nous équipe nous instruit pour faire la volonté de Dieu il est un exemple parfait quand il était parmi les hommes pour lui la nourriture c'était de faire la volonté de Dieu étant croyant c'est notre exemple à suivre il nous met en garde contre toute chose qui peut entraver notre relation avec Dieu il nous demande de se détacher de tout ce qui déshonore Dieu de tout ce qui constitue un manque de respect à Dieu énoncé à l'impiété et aux convoitises du monde entraîne la victoire et la paix le croyant n'est plus la même personne il est renouvelé certaines choses c'est du passé c'est petit le croyo parce que nous aussi nous étions autrefois insensés désobéissants égarés à servir à toute espèce de convoitise. Mais ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Ça doit être chaud du passé, mais actuellement, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il faut vivre selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse, la sagesse qui vient de Dieu, pas la sagesse des hommes. La sagesse des hommes n'est que la folie. D'ailleurs, la parole dit, dans 1 Corinthiens 1, verset 25, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La sagesse de l'homme n'est que folie. La sagesse de Dieu en nous doit se manifester dans tous les domaines de notre vie, en tout temps et en tous lieux, chez nous, au travail, ailleurs, avec les amis et en général. Nous devons vivre selon Dieu dans sa sagesse. Je veux répéter le contexte de ce passage qui parle de modération, de sobriété, de contrôle de soi, de ne pas être médisant. Ayez un esprit de retenue, gardez notre langue, soyez un modèle de bonnes œuvres. Toutes ces choses peuvent être accomplies par la grâce de Dieu. D'ailleurs, le livre de Jacques nous parle concernant la sagesse. Jacques 3, 13. Je vais juste lire Jacques 1, 5. Voulez-vous cette sagesse? Manquez-vous de sagesse. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Ça, c'est la provision que Dieu a fait pour nous. Parce que Dieu a tout prévu. Vous manquez de sagesse? Que vous demandez à Dieu? Elle lui sera donnée. Par rapport à la justice, présentement, c'est ce que dit le passage. Selon la sagesse qu'on vient de développer, selon la justice. J'ai deux passages à vous lire. Provape 21, verset 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Voilà ce que l'Éternel préfère le sacrifice. 1 Jean 3, 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même, Christ est juste. On n'est plus dans la théorie, là. On n'est plus dans la religion. On est dans la pratique. Une justice pratique, c'est ce qui doit caractériser notre vie. Je ne dis pas que c'est tout le temps évident, mais nous sommes appelés à vivre. Ainsi, je vais répéter, pas par notre force, pas par la grâce de Dieu. On peut. La Bible nous enseigne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ainsi, nous devons être justes vis-à-vis de notre prochain en tout temps. La justice est une marque de fabrique d'un chrétien. Nous sommes capables de pratiquer la justice par la grâce de Dieu. En pratiquant la justice, dans l'accomplissement des bonnes œuvres et avec une motivation chrétienne, nous ressemblons Christ. Et notre objectif, c'est ça, que nous ressemblons Christ en tout temps. Non seulement nous devons vivre selon la sagesse, la justice, mais selon la piété, tantôt on avait vu l'impiété. Le temps passé, qu'il faut renoncer à ce manque de respect, manque de rédouance à Dieu. Maintenant, on parle de piété, qui est l'opposé, le contraire de l'impiété, qui est le respect profond envers Dieu. Et ce mot prend une plus grande dimension. C'est notre relation profonde avec Dieu, notre attachement avec Dieu, la piété. Pas une apparence de piété, parce qu'il y a un passage qui parle de l'apparence de piété. Certaines personnes vivent selon une apparence de piété, mais non, selon la piété. Cette piété qui a une relation profonde avec Dieu, c'est une source de vie pour nous. Parce que cette relation-là nous nourrit. Cette relation nous influence. Nous ne pouvons pas vaincre l'anémie sans cette relation. Dans la vie courante, quand nous sommes proches de quelqu'un ou quelqu'un, nous passons beaucoup de temps avec cette personne, nous finissons par avoir beaucoup de points en commun, soit par rapport au goût, soit par rapport à la mode, soit par rapport à la musique, soit par rapport à la façon de penser. Cette relation intime avec Dieu nous influence et entraîne une ressemblance à lui par rapport à ce qu'il désire. Parlons de piété. Nous allons lire 2 Pierre 1, parce que la piété entraîne l'amour fraternel. Deux pierres 1, verset 5 à 7. À cause de cela même, de Pierre 1, verset 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. C'est tout un enchaînement. Il ne faut pas oublier le verset 5. Pour joindre à votre foi. À votre foi. La foi en qui? La foi en Jésus. Tous ces enseignements sont donnés en attendant le retour glorieux de Jésus-Christ. On passe dans le futur. Cite 1, verset 1 et 2. On est encore dans le titre. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ par la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui, selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise des plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas. C'est même pas qui ne ment pas, qui ne ment pas. La venue, c'est clair. C'est pour bientôt. Quand? On ne sait pas. On doit vivre selon la sagesse, la justice, la piété en attendant le retour de Jésus-Christ. Oui, Jésus revient. J'y crois. Je sais que vous croyez aussi. Avant ce retour, la grâce est encore là. Par cette grâce, nous avons la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Par le Saint-Esprit qui opère en nous, on est capable de faire ces choses. Elle nous rend capables à produire le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, la tapérance. J'aimerais juste résumer que je considère comme une vérité absolue. Je vais vous donner le temps de chercher ce passage. Le temps avance, ça ne grand pas. Un Jean 3, un à 3. Ça va être juste un rappel de ce que nous sommes comme chrétiens. Un Jean 3, un à 3. Un Jean 3, un à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est ça que j'aime là-dedans. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est fort, ça. Si le monde ne voit pas, Dieu est à travers nous. Il y a un problème. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est la troisième fois que ça s'est. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça fait penser à une chose. La grâce de Dieu a été manifestée. Certaines personnes l'ont vu. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Vous, non plus. Mais au retour de Jésus-Christ, nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Notre identité, c'est ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous ne sommes plus des fatalistes. Des gens incapables. Peut-être, il y a des luttes. Il y a des choses qu'on lutte avec. Ce n'est pas ça qui caractérise notre vie. On peut être, parfois, dans des circonstances, être impatient. Comme cela m'arrive. Ou quelqu'un d'autre. Mais l'impatience ne me caractérise pas. L'impatience ne me caractérise pas ma vie. Je peux être en colère ou avoir la mèche courte, comme on dit. Mais la colère ne me caractérise pas ma vie comme chrétien. Oui, il peut y avoir des racines qui sont profondes et nombreuses. Il faut apporter ça à la croix. Ce n'est pas moi. Je ne peux pas dire comme étant chrétien. « Oh, moi, je suis un colérique. » Ce n'est pas ça qui caractérise ta vie. Vous pouvez être en lutte avec ça. Mais non, ce n'est pas ça. Vous êtes un enfant de Dieu. Purifié, justifié. Et vous êtes capables de pratiquer les bonnes oeuvres. Vous êtes capables d'avoir une bonne conduite par la grâce de Dieu. Sur ces amours, je vous dis que Dieu vous bénisse. Merci. Je sais que l'aide est passée, mais je vais juste ajouter deux mots pour plus par rapport à ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, si vous êtes dans cette salle et si vous nous regardez sur le site de l'église devant votre ordinateur, c'est une grande décision à prendre et ça va être la plus grande décision de votre vie parce que vous allez avoir la vie éternelle. et je tiens à vous dire que vous êtes important pour Dieu et vous êtes tellement important pour Dieu si Jésus n'est pas encore de retour, c'est à cause de vous et il vous attend. Je vais juste finir en lisant 2 Pierre 3 verset 8 et 9 pour vous dire qu'il vous attend. 2 Pierre 3 verset 8 et 9 « Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ne voulant pas si vous appelez Jacques, Jacques périsse, ne voulant pas que Michel périsse, ne voulant pas Jeanne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, à votre place ou devant votre ordinateur. vous pouvez faire cette prière en disant je reconnais que je suis un pécheur. Pardonnez-moi l'âme d'un péché, Seigneur Jésus, je vais vivre pour toi après ma vie que ta volonté soit faite dans ma vie. J'aimerais juste prier un instant pour dire merci Seigneur pour ce temps que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de nous et donne-nous encore de la capacité de pratiquer ta parole. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Sous-titrage